Orage. Le village de Meurs en Haute-Marne a été durement touché par… De fortes intempéries ravagent le village de Meurs en Haute-Marne. Haute-Marne, France. Le petit village de Meurs, situé dans la région de Haute-Marne, a subi ces derniers jours de violents orages, causant d'énormes dégâts. Les intempéries dévastatrices, accompagnées de fortes pluies, de vents violents et de grêle, ont non seulement endommagé les bâtiments, mais également les terres agricoles de la région. Les inondations et les tempêtes ont gravement perturbé la vie des habitants. De nombreux résidents ont dû quitter leur maison et se sont retrouvés sans-abri pour la nuit. « C'était comme un cauchemar qui ne voulait pas finir », déclare Jean-Luc Dupont, un habitant de Meurs. L'eau était à hauteur des genoux et les grêlons faisaient la taille de balles de golf. Jean-Luc et de nombreux autres villageois touchés espèrent maintenant un soutien rapide et sans bureaucratie de la part des autorités. Les agriculteurs locaux sont également fortement touchés. Les fortes pluies et la grêle ont dévasté de nombreux champs. « Notre récolte est entièrement détruite », explique Claude Martin, un agriculteur de la région. Je ne sais pas comment nous allons surmonter cela. Les dégâts s'élèvent à des milliers d'euros. Le syndicat agricole de la Haute-Marne prévoit des pertes financières énormes pour les agriculteurs et demande le soutien du gouvernement. Chacun aide comme il peut. Les écoles et les bâtiments publics du village sont particulièrement touchés. Le bâtiment scolaire local est provisoirement inutilisable en raison de dégâts des eaux, ce qui pose de grands défis aux élèves et aux enseignants. La maire de Meurs, Brigitte Rousseau, place ses espoirs dans un soutien rapide de la part des autorités supérieures. « Notre commune fait face à de grands défis. Nous devons rester unis et espérer un soutien du gouvernement et des organisations humanitaires », a déclaré Rousseau. « Espoir d'aide et de reconstruction ». Le gouvernement a déjà annoncé des premières mesures pour soutenir les régions touchées. Le Premier ministre Jean-Paul Dupont a visité la zone et a promis une aide rapide. « Nous ne perdrons pas de temps et ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour soutenir la population affectée », a assuré Dupont aux habitants de Meurs lors de sa visite. En plus de l'aide de l'État, des organisations privées et des communes voisines s'engagent également à offrir leur soutien. Des bénévoles des villages et des villes environnantes sont déjà sur place pour aider aux travaux de nettoyage et distribuer des dons matériels. « La solidarité est écrasante », déclare Marie Lefebvre, une habitante du village. Cela nous donne de l'espoir de savoir que nous surmonterons cette période difficile. Les premières estimations des dégâts s'élèvent à plusieurs millions d'euros. Les travaux de nettoyage et de reconstruction devraient prendre plusieurs mois. Malgré les destructions dévastatrices et les souffrances que les intempéries ont causées aux habitants de Meurs, une chose est claire. Le fort esprit de communauté et la solidarité dans la région restent intactes. « Nous reconstruirons notre village et nous en sortirons plus fort », déclare la maire Rousseau avec optimisme. « Ensemble, nous surmonterons toutes les difficultés. Ces intempéries nous ont beaucoup pris, mais pas notre courage ni notre détermination. » Auteure Anita Fark, lundi 22 juillet 24.